J'ai reçu de la personne qui m'a... On veut ça. Cher... On était comme... Ah, Patrick Lagacé, c'est ton client! On était comme... Non, 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 mais c'est le courriel que j'ai reçu. Cher... On va dire, cher Émy, nous savons toutes que tu essaies de reporter nos photos Instagram pour nous diter, que tu es l'auteur de plusieurs focales. J'ai heureusement la maturité de ne pas entrer dans ton jeu, mais si j'étais toi, je commencerais par me concentrer sur moi-même et ma propre business. Si tu as le temps de faire autant de merde autour de toi, c'est que ta business ne doit pas aller fort. Concentre-toi là-dessus. Tes agissements ressemblent à du gros harcèlement et de la santé mentale. Fais-toi soigner. Tu ne perds pas plus ton temps pour répondre au message quand tu seras bloqué. Si tu savais à quel point tu as perdu de la notoriété auprès des filles, des gens en général, c'est triste. Wow! Wow! Fait que c'est sûr que tu es insultée, là, parce que toi, tu as une association pis tout, mais moi, j'ai des amis qui font du massage, qui font de l'esca, pis ils me disent la même chose. Ils me disent que c'est vraiment qu'ils ont des appels... Des faux-calls. Des faux-calls tout le temps? Non, mais c'est moi. Dans la journée? Un peu, c'est moi qui fais des faux-calls. Ben non! C'est moi. Ben oui, c'est moi. C'est pas... Non, mais c'est... Ben oui, c'est moi qui fais des faux-calls à tout le monde. Elle m'a frappée, hein? C'est moi. Toutes les personnes qui ont des faux-calls, c'est moi. J'ai vu qu'elle t'a frappée, là, quand même, là. Je suis désolée. Je m'excuse. J'ai marre. Oui, après-moi, demain... C'est moi qui fais des faux-calls à tout le monde, tu le sais bien. Je me demande un moment donné s'il va y avoir un gars. Tu sais, parce que quand le MeToo est arrivé... C'est quoi qui... Ouais, le fameux MeToo...